les amis c'est sandrine bienvenue sur ma chaîne youtube si tu souhaites abonner fait le si tu ne souhaites pas c'est pas grave bien qu'un petit abonnement fait toujours plaisir mais bon ça que même voir la vidéo ça peut être un plus aussi mais bon faites comme vous le souhaitez il ya aucun souci je ne force personne donc aujourd'hui c'est une petite vidéo sur d'ailleurs je tiens à préciser que je pense que vous avez compris que je suis dehors le problème c'est que j'ai vraiment l'autoroute qui est juste derrière là bas et que j'espère que le bruit n'est pas trop gênant ça que je me rends compte heureusement que j'ai pas mon micro asmr parce que sinon vive le bruit bref c'est vraiment le genre de petites vidéos alors je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce type de cas si vous avez ce genre de personnes dans mon entourage alors comment dire je connais quelqu'un en fait je vais essayer de vous expliquer en gros la situation pas déjà par rapport à moi ça sera peut-être plus simple je pense je connais quelqu'un un peu grâce à un de mes proches qui bon a un souci dans le fait qu'il n'a pas d'appartement et c'est vrai que bah déjà au moins bon après il peut déjà dormir au moins au mieux dans sa voiture voilà il a fallu même à retrouver assez voilà ça qu'après côté où il peut avoir un petit peu du mal c'est pour pouvoir se laver le truc bon moi ayant été un moment donné quand même expulsé je peux comprendre que c'est vrai qu'au niveau de l'hygiène surtout quand on travaille encore même si on ne travaille pas ça c'est quand même important dans les deux cas d'ailleurs déjà même pour soi on n'a pas forcément envie d'être de se sentir sale déjà avant tout déjà pour soi et c'est vrai qu'après quand on peut travailler ça peut avoir un petit côté gênant et du combat le prochain question m'a dit est ce que ça te dérange pas en gros qu'il utilise la douche même si c'est entre guillemets une douche qui m'appartient pas vraiment en fait moi je lui dis il n'y a pas tous ces conditions déjà qu'ils ne foutent pas le bordel dedans chose qui est normal chose aussi qui est normal dans le sens où on est quand même plusieurs utilisés la douche et que c'est d'abord aussi en priorité les personnes qui utilisent en fait qui doivent qui sont peut-être un peu plus prioritaire en fait j'ai pas si vous voyez le truc après moi en soi ça me dérange pas si je peux aider un petit peu c'est peut-être pas grand chose mais c'est déjà ça je crois aussi un peu du principe que moi déjà j'avais été en galère que j'étais quand même bien contente qu'on puisse m'aider donc si je peux aider un petit peu en toi il n'y a pas de problème le gars ça fait quand même deux fois en un mois et demi à peu près qui me fait le coup à un moment donné une téléphone il me demande si ça me dérange pas qui passe moi je lui dis pas de problème mais bon essaye quand même de passer avant telle heure parce que bon après c'est pareil je dois quand même aller travailler donc à un moment donné voilà que moi ça n'allait pas me mettre en retard en attendant pensant qu'il vient alors premier coup mais ok d'accord je serai là sûr à telle heure j'ai attendu j'ai attendu déjà pour le premier coup je l'attends encore il m'a sorti à un moment donné comme excuse quelque chose qui peut être probable de excuse moi j'ai pas pu te prévenir il m'avait rappelé le lendemain il me semble je peux je peux passer j'y ouais mais en même temps je t'attends toujours pour hier et là il m'avait sorti les excuses enfin qui est que aussi tout a fait possible de je suis désolée tout j'ai pas pu te prévenir j'ai mon patron il m'a rappelé il avait fallu que je retourne faire ma tournée tout je dis moi sur le principe ça me dérange pas il n'y a pas de problème mais je pense que ça prend quoi même pas 15 ans secondes de rappeler la personne juste pour prévenir excuse moi je peux pas passer aujourd'hui ça sert à rien de m'attendre j'ai moi juste comme ça c'est que moi après je vais aller travailler c'est que moi après ça me bloque sur le reste de la journée c'est juste par une question de politesse en fait je dis là fait attention tu me refais encore une deuxième fois le coup ça risque de chauffer on est ok t'inquiète y'a pas de problème sauf que le problème c'est répété il m'a refait le coup cette semaine mercredi il m'appelle il me sort non même pas jeudi il me sort je peux passer et tout je dis ouais t'arrives vers quelle heure j'ai pas compte essaye de passer quand même avant telle heure il me dit ok d'accord y'a pas de problème sûr je serai là heureusement que j'ai pas attendu pour farcer parce qu'il est jamais venu il m'a fait le même coup il l'a fait genre ah ouais j'ai pas pu t'appeler et tout je dis hier quand il a rappelé point de ma gueule il a fait gaffe si tu me le refais encore une troisième fois là ça sera non moi jeudi avant même le quand il est arrivé pour prendre sa douche j'écoute que ton patron d'un moment donné t'appelle je te l'ai déjà dit une première fois je te le redis qu'il t'appelle à un moment donné pour dire il faut que tu ailles de là à là pour le boulot y'a pas de problème je peux comprendre mais à un moment donné quand tu sais que tu as quelqu'un derrière qui t'attend parce que tu engages quelqu'un je pense que la montre des politesses même si tu es énervé après l'autre personne à quel moment toi tu te dis que tu laisses dans la merde une autre personne il a fait gaffe tu me refais encore une troisième fois même mais je te dirais non direct jeudi moi je vais être gentil je suis déjà passé par là il n'y a pas de problème à un moment donné faut peut-être arrêter de prendre les autres pour des pour des congés c'est pas parce que tu as des problèmes avec d'autres personnes que ça doit se répercuter sur d'autres j'ai moi je dis il n'y a pas de souci je fais de gentil maman à un moment donné arrête juste les gens pour des imbéciles en fait j'ai pas si vous ça vous est déjà arrivé ce jour de gars qui vous font ce jour de faux plan à la con parce que là je lui dis clairement je fais une fois je t'ai prévenu tu m'as dit non t'inquiète il n'y a pas de soucis tu me refais une deuxième fois le coup en fait tu n'as pas de parole en fait tu n'as pas de parole tu fais genre le bonhomme et tout mais tu n'as pas de parole je dis par contre là maintenant c'est fini je dis moi par contre moi à un moment donné je suis comme toi j'ai un travail je t'attends pas donc je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de personnes à personne je suis arrivé à un moment donné je mets de gentille idée et tout mais des fois dans certains dans certaines situations ça ça passe plus vraiment en fait je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire pour toi des fois il ya des certaines situations on se dit ouais vas-y c'est pas si grave que ça ah non c'est que là ça me dérange pas si ça recommence après derrière mais là c'est donc c'est après un moment donné nous parler derrière on a des trucs des certaines interrogatives je sais pas si on peut dire ça comme ça interrogative c'est après par exemple on est déjà nous engagés dans un truc par exemple si on doit pas faire les travails que la personne n'y arrive pas avant sur la fin on peut pas forcément le prendre après c'est déjà même lui ne peut pas voilà je pense qu'on est déjà bien gentil des fois de pouvoir aider quand on peut voilà faut pas non plus abuser je sais pas si vous voyez le truc n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo